Alors j'ai fait des études en histoire de l'art et puis un peu plus tard des études en communication. Donc j'ai travaillé beaucoup dans le milieu culturel comme programmatrice artistique, rédactrice culturelle et d'autres postes. J'ai pas mal changé et puis j'ai aussi vécu à l'étranger. Voilà donc j'étais aussi assistante dans une galerie d'art, je faisais des visites guidées dans un musée d'histoire et d'art. Et en fait j'ai toujours plus ou moins travaillé à temps partiel, parfois en indépendante. Et ce qui fait que les troubles psychiques n'ont jamais été vraiment un frein pour travailler et j'ai toujours continué à travailler avec les troubles psychiques. Alors j'avais pris la RQTH à un moment où je cherchais du travail en me disant voilà ça peut peut-être m'aider. Et je me suis rendue à un salon sur le handicap et l'emploi. Je me suis retrouvée sur un stand d'une agence qui aidait les personnes handicapées à s'insérer professionnellement. Il m'a demandé ce que j'avais, je lui ai dit bon moi j'ai des troubles bipolaires. Et là il m'a dit ah ben vous ne trouverez jamais d'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada